Salut à tous et salut à toutes ! Alors voilà comme promis cette petite vidéo de présentation de la création de cette fédération. D'abord quelques présentations. Je m'appelle Elodie Wehry pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis belge, je suis née à Namur donc la province de Namur, Namur étant la capitale de la Wallonie pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie belge et je suis née plus particulièrement dans un village qui s'appelle Profondeville entre Namur et Dinant. Donc voilà vous êtes ici chez moi, c'est ma maison, je vis en pleine campagne et je suis maman de trois enfants, Blaise qui va avoir bientôt sept ans, Capucine qui aura bientôt sept ans aussi, oui j'ai la grande joie d'avoir des jumeaux et puis Aurélien qui aura bientôt cinq ans. Donc pour la petite histoire je suis effectivement l'initiatrice du home organizing en Belgique. J'ai été la première à importer des différents pays d'Europe et des Etats-Unis ce fameux concept de home organizing il y a bientôt quatre ans en partant simplement d'une expérience propre c'est dire l'arrivée de trois enfants en deux ans ce qui n'a pas été une mince affaire et donc ça m'a demandé beaucoup de réorganisation, de désencombrement, une nouvelle gestion au quotidien et de là de cette expérience j'ai décidé de créer une activité, le métier du home organizing en Belgique. Alors aujourd'hui en 2016 je suis à la tête d'une société qui s'appelle Elodie Weary & Co et qui comprend entre autres un réseau de onze collaboratrices toutes recrutées et formées par mes soins qui sillonnent aujourd'hui la Belgique à la fois pour animer des initiations sur le thème du home organizing mais aussi effectuer des missions de désencombrement et de rangement chez nos clients. Voilà ça c'est pour la petite histoire. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous faire une vidéo ? Parce que je me suis rendu compte que le mail n'était pas toujours la solution la plus appropriée pour commenter quelque chose d'aussi important que la création d'une fédération. Alors voilà concrètement je me parlais revenir quelques années en arrière quand j'ai décidé moi même de me lancer dans le home organizing il y a quatre ans j'étais encore à ce moment-là toute seule et je n'imaginais pas l'ampleur qu'allait prendre l'activité. Très vite je me suis rendu compte qu'il n'existait aucune protection et aucun cadre autour du métier de home organizer. Ça voulait dire que n'importe qui de mal intentionné et d'incompétent ou dangereux pouvait très bien rentrer dans le métier de home organizing et donc ça très vite ça m'a fait peur. Il y avait aussi la réputation du métier qui était en jeu. Donc l'idée de créer une fédération était déjà pour moi à la base quelque chose d'essentiel. Donc j'ai pris tous mes renseignements au débarrage de l'activité je me suis rendu compte qu'il existait déjà des fédérations aux Etats-Unis, au Canada, en Italie aussi mais qu'il n'existait rien en Belgique ou dans les pays limitrophes. Donc l'envie de créer une fédération était déjà là en tout cas en moi déjà depuis de nombreuses années. Il se fait que très concrètement il y a quelques mois j'étais prête à lancer la fédération et c'est à ce moment-là que j'ai vu passer sous mon nez différents échanges de home organizers françaises qui exprimaient le souhait, l'envie elle aussi de participer à la création de cette fédération. Alors d'abord par respect et par bienveillance envers toutes ces home organizers françaises, toute cette concurrence saine qui existe aujourd'hui et tous ces gens avec qui j'échange déjà depuis de nombreuses années mais aussi parce que je pense qu'une fédération a d'abord pour but de rassembler, j'ai trouvé que c'était complètement idiot de créer cette fédération toute seule dans mon coin. Et donc j'ai profité des dernières semaines et des derniers mois pour échanger avec bon nombre de vous. Alors certaines je les ai eu au téléphone, d'autres j'ai eu des échanges par Skype, il y en a même qui sont venus aux séances de recrutement en Belgique. Il y a pas mal de personnes aussi avec qui j'ai des rendez-vous dans les prochaines semaines sur Bruxelles. Alors que ça soit en Suisse, en France, en Belgique, en Allemagne ou au Luxembourg, j'ai eu pas mal d'échanges et j'ai pu collecter les différents avis, les différentes opinions de chacun par rapport à cette fédération. Bon, maintenant je suis belge et il paraît qu'en Belgique on a certaines caractéristiques propres et je pense qu'elles sont tout à fait justes. Entre autres, cette fameuse manière de penser à la belge, le fameux sens du compromis dont vous avez déjà entendu parler régulièrement dans les médias. Eh bien oui, effectivement, en Belgique on synthétise et on met en mouvement, on met en action, on parle pas pendant des mois et des mois sans rien mettre concrètement sur la table. Et donc j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé, après avoir échangé avec pratiquement chacune de vous, j'ai décidé de créer officiellement chez le notaire la Fédération internationale des professionnels de l'organisation ou la FIPO. Alors pourquoi professionnels de l'organisation ? C'était une demande qui venait de vous. Vous aviez envie d'augmenter, d'ouvrir cette fédération à d'autres métiers, pas uniquement au métier du home organizing qui tourne autour de l'organisation familiale, de l'organisation quotidienne. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors concrètement, on a rassemblé toutes les informations et on a écrit ce qu'on appelle l'objet social de cette fédération, qui vous est d'ailleurs soumis dans le mail. Mais avant de rentrer dans les détails de cet objet social et de qui sont les membres fondateurs, je pense qu'il est quand même vachement important de resituer un peu en quelques mots ce qu'est une fédération. Parce qu'on s'est rendu compte dans les différents échanges que bon nombre de personnes ne comprenaient pas quel était le but de cette fédération. Alors je vous lis la petite définition qu'on a écrite pour vous, qui va vous permettre de comprendre mieux dans quel état d'esprit aujourd'hui cette fédération est née et dans quel état d'esprit on devra travailler dans les prochains mois. Alors une fédération, c'est une organisation d'entreprises ou de travailleurs, d'une même profession ou d'une même branche d'activité. Cette organisation, les différents membres de cette fédération, qu'est-ce qu'ils font ? Ils partagent, ils échangent, ils communiquent dans le but de faire exister, de faire reconnaître, de rassembler, de défendre et de promouvoir ce métier ou cette branche d'activité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas du tout là pour vendre notre propre activité, pour faire des démarches de type commercial. On n'est pas là non plus pour former d'autres personnes. Ça, ça se fait dans un autre cadre. Donc le but de la fédération, c'est vraiment de promouvoir le métier, de le faire reconnaître, de le labelliser, de le cadrer, de le protéger, de pouvoir aller faire du lobbying pour pouvoir défendre nos intérêts. Et puis l'union fait la force, donc c'est clair que tous ensemble, on va pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus grand et porter vraiment toutes les valeurs qui tournent autour de nos métiers respectifs. Alors, qui sont les membres fondateurs ? C'est important quand même que je précise un peu tout ça. Les membres fondateurs, ils sont déterminés. Alors, c'est d'abord moi, évidemment, puisque c'est moi qui ai pris l'initiative de la création de cette fédération, parce qu'elle part de la Belgique, donc il fallait une hombure organiser belge pour pouvoir créer cette fédération, mais surtout parce que j'ai la chance d'être aidée, épaulée depuis plusieurs mois par mes associés, Dominique, Nathalie et Jean-Félix. Et donc à nous quatre, nous sommes les membres fondateurs de cette fédération. Donc c'est nous qui allons concrètement aller signer des documents chez le notaire pour officialiser la création de cette fédération. Les membres fondateurs deviennent tout naturellement des membres effectifs. Alors, les membres effectifs, c'est qui ? Ce sont tous les gens qui font partie de l'Assemblée générale et qui ont une voix, et cette voix compte lorsqu'il faut prendre des décisions au sein de la fédération. Donc les membres effectifs ont une place importante et ce sont les membres effectifs, des membres effectifs qu'on va pouvoir sélectionner, qui sera le trésorier, le secrétaire et le troisième rôle, je les donne à les yeux, bien sûr le président. Donc qui sera le président de la fédération, qui sera le trésorier, qui sera le secrétaire. Ça, ce sont les membres effectifs, donc qui ont un rôle à jouer effectivement dans cette fédération. Et puis on a tous les autres, ce qu'on appelle les membres adhérents. Les membres adhérents sont des gens qui ont effectivement aussi une voix, mais cette voix, ils représentent un vote, n'est pas prise en considération lorsqu'il faut prendre des décisions pour les fédérations. Donc les membres adhérents ont plus un rôle consultatif. Ok ? Alors on pourrait rajouter à ça dans les prochains mois, on est tout à fait ouverts à l'idée, d'autres types de membres, c'est-à-dire des membres adhérents, des membres sympathisants. Donc aujourd'hui, on a besoin de savoir qui veut rentrer dans cette fédération et qui a envie de rentrer dans les membres effectifs, c'est-à-dire qui a envie d'investir du temps et de l'énergie dans cette fédération en plus de nous quatre. Et ce sont les membres fondateurs qui sélectionnent qui sont les membres effectifs qui rentrent dans un premier temps dans la fédération. Voilà, comme ça vous savez un petit peu où on en est. Alors qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Ouais, il me reste à dire concrètement ce qu'on attend de vous là pour les prochaines semaines. D'abord, j'aimerais bien avoir vos retours, positifs ou négatifs, sur cette vidéo, sur les mails, sur vos avis, vos souhaits. Attention de ne pas partir dans des débats sans fond et de discuter pendant des heures sans amener rien concret sur la table, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc la première chose, c'est ça, récolter vos avis, vos impressions. La deuxième chose, c'est éventuellement savoir qui a envie de rentrer dans cette fédération. Et est-ce que vous avez envie d'entrer comme membre effectif ou plutôt comme membre adhérent ? Pour qu'on sache un petit peu vers quoi on va et qui va pouvoir rentrer dans cette fédération dans les prochaines semaines. Et puis la troisième chose, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour prendre les décisions suivantes. Parce qu'effectivement, il a fallu prendre des décisions plutôt de type stratégique et asseoir un certain nombre de choses, comme l'objet social, par exemple, de la fédération, le nom de cette fédération, etc. Les membres fondateurs qui y sont. Donc tout ça, on a pris les devants, on a pris les décisions, mais il reste quand même pas mal de points à discuter. Rassurez-vous, vous allez pouvoir donner votre avis, vous allez pouvoir participer activement à cette fédération en écrivant ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur. Et le règlement d'ordre intérieur, il va pouvoir reprendre les critères d'admission. Tout ça, ce n'est pas encore arrêté. Donc qui rentre dans la fédération ? Qui ne rentre pas dans la fédération ? Comment on y rentre ? Comment on évolue au sein de cette fédération ? Et puis on va pouvoir reparler des cotisations, c'est-à-dire quel montant pour les cotisations et comment on prélève ces cotisations. Voilà. Donc tout ça, c'est encore des choses qu'il va falloir débattre avec vous. Et puis, bien sûr, tout ce qui est mis en œuvre de l'objet social. Donc c'est très bien d'imaginer que demain on va créer des événements, mais quel type d'événements ? Comment ? Etc. Donc il reste plein de questions ouvertes sur lesquelles on a besoin d'avoir un retour. Rassurez-vous, on en tiendra compte. Et puis la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'espère vous voir bientôt à Bruxelles. Oui, c'est une fédération qui est née en Belgique. Bruxelles étant quand même relativement centrale pour la France, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg. On va vous inviter prochainement à venir nous rencontrer sur Bruxelles pour pouvoir démarrer la première réunion officielle de lancement de la fédération. Si vous passez par Bruxelles entre temps, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un grand plaisir de venir vous voir, de faire un petit coucou, d'avoir un entretien avec vous. Moi, je reste toujours disponible par téléphone, par Skype, par mail, tout ce que vous voulez. Le but, c'est vraiment de pouvoir échanger un maximum en toute bienveillance et dans le respect de chacun. Alors il me reste à vous dire salut, à bientôt. J'espère vous voir. Gros bisous de la Belgique. Et puis voilà, que tout se passe bien dans les prochaines semaines. Salut !